Alors moi j'ai décidé de rejoindre Avisto parce qu'il y avait Fabien qui est rejoigné aussi Avisto. C'était un bon partenaire de coinche. Alors bonjour du coup, Yann et pour moi donc Fabien, on est tous les deux ingénieurs cloud DevOps chez Avisto. Alors moi je suis originaire de Lyon, j'ai fait mes études ensuite à Toulouse à l'ENSET en spécialité sciences de numérique, plus exactement logiciel. Et pour ma part, j'ai pas vraiment fait de formation en DevOps. Moi non plus, c'est vrai que c'était une école généraliste, donc l'UTC. Donc c'est un cursus qui intervenait vraiment d'une manière large dans l'infrastructure des systèmes d'information. Donc il n'y avait pas de notion de DevOps précise, mais ça a été un choix naturel de continuation. Moi ce qui me plaît dans le DevOps, c'est cet aspect transversal qu'on peut avoir sur différents projets. Ce qui est assez enrichissant, c'est que du coup on va rencontrer plein de gens, bien sûr. Et on va être aussi sur des problématiques qui sont très très variées, autant de l'infrastructure que du côté des chaînes d'intégration. A l'inverse aussi d'un développeur qui est souvent spécialisé en fait dans un langage de programmation, là c'est pas du tout le cas. Et en plus grâce au cloud, il y a tellement de services qui émergent qu'au final il y a toujours des choses nouvelles à apprendre en fait. De mon côté le développement me manque un petit peu. C'est pour ça qu'à côté j'en fais en projet perso, notamment sur des projets open source. En vrai de mon côté par contre le développement ça me manque pas trop. On est fait un petit peu, même en dehors, même pendant mon quart parcours, du coup j'ai des bases dans plusieurs langages. Et c'est vrai qu'en tant que DevOps, on est souvent amené à intervenir en fait pour corriger ou au moins identifier certains problèmes qui ont été rencontrés. Et à ce moment-là en fait pour mieux cibler et comprendre en fait la source du problème, c'est un énorme bonus. Les échanges avec les développeurs se passent globalement bien. C'est vrai qu'on est la première ligne à déployer en production ou même en production. Et on est les premiers à se rendre compte qu'il y a un problème lorsqu'on déploie l'application. Donc il faut leur faire remonter les problèmes bien sûr, c'est essentiel. Et du moment que ça se passe dans une ambiance bienveillante, il n'y a pas de soucis à avoir. C'est ça, l'objectif c'est vraiment pas de faire un git blame en fait sur un fichier pour pouvoir identifier qui était à la source de la petite ligne de code qui posait problème. C'est vraiment juste pouvoir ensemble travailler pour que l'application marche comme c'était prévu. Le stage de fin d'études qu'on a effectué chez Avisto était vraiment autour du thème du cloud hybride. Donc on s'intéressait en fait à la résilience et à la scalabilité d'une application. Donc dans notre cas c'était assez précis, c'était Jenkins qui permet en fait d'avoir des chaînes d'intégration continue. Donc l'objectif c'était vraiment de pouvoir utiliser au maximum les serveurs d'entreprise, mais quand nécessaire, profiter et bénéficier des avantages du cloud. Aujourd'hui pour ma part, j'ai rejoint Avisto au sein d'une équipe interne de 4 DevOps, avec laquelle j'aide les équipes de développement sur plusieurs projets. Et voilà, donc je les aide sur toutes les problématiques chaînes d'intégration, mais aussi Kubernetes avec des technologies qui sont émergentes comme Dayspace ou Helm. De mon côté maintenant, moi je suis consultant du coup chez une grande entreprise dans le secteur de l'énergie. Donc j'ai intégré leur équipe infrastructure, donc en reprenant un petit peu le sujet qui avait été découvert lors du stage comme Kubernetes. Donc c'est vraiment quelque chose que j'utilise au quotidien pour aider en fait à mettre en place l'infrastructure au sein de toutes les différentes équipes chez ce client-là. Donc tout en découvrant aussi en même temps pas mal de nouvelles technologies comme Argo CD, entre autres et Terraform qui sont vachement intéressantes dans notre domaine. Ce qui me plaît le plus chez Avisto du coup, et ce qui m'a poussé à rester, c'est vraiment le sentiment un petit peu, bon voilà ça, sans être trop cliché, mais famille. C'est-à-dire que même quand on est consultant d'habitude dans beaucoup d'entreprises, on va juste être dispatché chez des clients différents. Là en fait, c'est vraiment pas le principe, on cherche vraiment un projet qui puisse plaire à l'individu. Mais au-delà de ça en fait, on va le pousser à ce qu'il travaille au maximum depuis les locaux Avisto pour garder vraiment un lien et pas qu'il soit envoyé chez le client et qu'on le revoit un an et demi plus tard quand on échange un autre client. C'est-à-dire que là, on va vraiment rester avec le groupe des collègues de Avisto en plus de ceux du client et ça c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Donc moi je rejoins complètement Fabien sur tout ce que tu as dit. Et ce que j'aime aussi particulièrement, c'est cet aspect où on peut être force de proposition et on est toujours écouté. Donc on est autant écouté sur les aspects techniques lorsqu'on propose, des solutions par exemple à notre responsable, mais aussi sur les aspects managériaux. La relation serait vachement horizontale même avec le reste des employés. C'est-à-dire qu'on s'entend très bien avec les managers et il y a vraiment un sentiment de cohésion pour tirer tout le monde vers le haut.